bonjour aujourd'hui me voici avec vous pour une nouvelle expérience je vais tenter de faire des savons pour faire des cadeaux pour noël alors je vais vous montrer ce que j'ai reçu et vous le faire découvrir en même temps avant de commencer la fabrication des savons qui se fera en deux temps je pense donc des moules pour faire les savons donc il ya différents modèles j'ai choisi ceci avec les ailes d'ange le petit ange donc il ya des ronds ovales ensuite j'ai pris des moules plus classique simple où je pourrais faire dedans des incrustations avec je sais pas quoi encore des perles ou des éléments naturels je verrai bien suivant mon inspiration ensuite il y a un bac qui sert de support pour poser vos moules justement alors comme ceci donc ça se pose à l'intérieur et du coup il n'y aura plus qu'à verser le savon et les différents éléments de décoration j'ai pris aussi donc un colorant donc il existe plusieurs teintes moi j'ai pris un rose c'est pas une surprise ensuite une huile parfumée alors je précise que les produits sont vegan donc à faire autant allier le plaisir avec le naturel donc ce parfum je les choisis à la rose couleur rose parfum rose ça ira bien avec mes petits cadeaux shabby ensuite il y a un tampon pour faire des impressions aussi dans le savon alors ce sont plusieurs textes donc le premier c'est love avec une belle écriture ensuite vous avez les rêves et être heureux que des bons souhaits et des paillettes des petites paillettes que je vais donc ce sera à découper en petits copeaux et à faire fondre 30 secondes à peu près au micro-ondes ou au bain-marie et ensuite pour finir j'ai pris j'ai choisi ces petits sachets d'organza brodé celui ci est brodé celui ci est juste rose et celui ci j'aime bien aussi parce qu'il est en lin avec façon toile de jute et puis aussi un petit peu c'est du tulle c'est pas de l'organza c'est du tulle brodé c'est très joli ça ira très bien avec le style que je souhaite obtenir donc en fait le but pour moi ça va être de fabriquer des petits savons à offrir un petit ils sont pas si petits que ça quand même ils ont une taille normale qu'on trouve dans le commerce et de les emballer pour pouvoir les offrir dans ces jolis sachets donc je vais hors caméra râper avec un couteau la glycérine et puis la mettre à fondre au micro-ondes et je reviendrai dans l'atelier continuer la démo et ainsi ajouter les paillettes le colorant enfin voir tout ce qu'on peut faire avec ça et les senteurs parfumés donc je vous retrouve tout à l'heure